Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui ce sera comme prévu la deuxième partie de mes produits terminés côté nourriture. Je vous avais fait la première partie la semaine dernière et là il me reste encore pas mal de trucs à vous montrer aujourd'hui donc je vais vous montrer tout ça. Donc je vais essayer d'aller assez rapidement sur chaque produit parce que j'ai quand même pas mal de choses qui restent dans mon petit panier. Je ne vous les avais pas fait depuis un moment et je garde pas mal de trucs que je mange donc j'ai plein de trucs à vous montrer. Donc on va commencer tout de suite. Je vais faire en premier les choses qui viennent de chez Picard pour changer un petit peu l'ordre par rapport à la semaine dernière. En premier chez Picard un truc que j'adore, que j'ai déjà pris plein de fois mais que je vous ai jamais montré je crois. C'est des bâtonnets paniers comme ça des mozastiques en gros. Alors ça je les connais depuis des années mais ça faisait un petit moment que je les avais pas achetés. Ça faisait un moment en fait que j'allais pas chez Picard et là du coup avec mon nouveau congélateur je reprends goût à aller chez Picard parce que j'ai plein de places dispo. Donc voilà je me fais plaisir un petit peu chez Picard et du coup j'ai racheté ces petits bâtonnets de mozast. Je les trouve très très bons ceux-là. Alors je sais qu'on peut les faire soi-même maison mais je vous avoue que je cuisine de moins en moins. Donc tout ce que je peux acheter, préparer comme ça, bon ça fait très bien l'affaire. C'est pas la première fois que je les achetais comme je vous ai dit et je continuerai à les racheter. Je pourrais tout à fait vous les recommander. Pour un petit apéritif ça fait très très bien l'affaire quand on sort d'autres trucs et ça change un petit peu des gâteaux apéro par exemple. Toujours chez Picard et toujours dans la gamme pour l'apéritif j'ai des petits feuilletés comme ça. C'est les feuilletés saveurs du soleil. Alors il y en a plusieurs styles je crois chez Picard. Moi j'avais choisi ceux-là parce qu'ils sont totalement végétariens. Donc il y a quatre sortes différentes. Il y en a tomates mozza, il y en a la ricotta et épinards, fromage de chèvre ou bien olive noire. Alors ceux-là je les ai achetés plein de fois aussi mais là ça faisait un moment que je ne les avais pas retestés. Et en fait j'aime bien certaines sortes mais pas toutes. Celles que j'aime le moins c'est celles qui sont à l'olive noire donc c'est une espèce de tapenade en gros à l'intérieur. J'aime pas trop la tapenade noire comme ça quand c'est cuit. Du coup voilà je crois que je ne rachèterai pas trop parce qu'il y a toujours cette sorte là qui me dérange et pas beaucoup de personnes aiment bien les petits feuilletés à la tapenade comme ça. Ceux que je préfère c'est ceux qui sont au fromage de chèvre c'est ceux-là. Je pense que de loin vous ne verrez rien. Mais voilà c'est la sorte là. Sinon les trois autres j'aime bien mais c'est vraiment ceux à l'olive noire qui me font dire que je pense ne pas racheter ce petit ce petit assortiment là. Sinon voilà ça dépanne bien pour les apéritifs et tout ça fait quand même bien l'affaire. Avant dernière chose de chez Picard c'était dans la gamme de Saint Valentin je crois en tout cas c'est un produit que j'ai vu qu'une seule fois c'était une pizza en forme de coeur donc avec de la tomate cerise provola je pense que c'est du fromage et de la roquette et en fait elle était en forme de coeur avec un de la mozza en fait en forme de coeur au milieu bon c'était quand même pas mal j'ai bien aimé ça alors je pense du coup qu'on ne pourra pas la retrouver parce que je suis retournée chez Picard depuis et je ne l'ai pas revue donc je pense qu'elle n'existe plus à mon avis c'était une création juste pour la Saint Valentin j'ai bien aimé c'était sympa j'aime bien les pizzas de chez Picard je vous avais montré la semaine dernière la Marga qui est ma préférée celle-ci changeait un petit peu parce qu'il y a plus de choses que sur une Marga quand même et c'était plutôt bon donc je pourrais la racheter à l'occasion si elle est à nouveau disponible. dernière chose de chez Picard c'était des petits pains comme ça donc des pains longs qui étaient à l'olive noire et à la tomate il y en avait deux dans le sachet et ça c'est quelque chose que j'ai bien aimé on peut le faire soit au micro-ondes soit au four moi je l'avais fait au four pour que ce soit plus croustillant qu'au micro-ondes j'ai pas testé du coup au micro-ondes j'avais fait les deux en une fois au four il y avait plusieurs goûts sur ces petits pains mais en végétarien il n'y avait que ça il me semble qu'il y en a au chorizo si je vous dis pas de bêtises en tout cas ceux-là j'ai bien aimé je pourrais tout à fait les racheter alors dans mon souvenir c'est plus cher que le pain classique mais voilà c'était quand même c'était quand même sympa à tester et je pense les racheter la prochaine fois que j'irai chez Picard on va rester dans les produits salés qui viennent plutôt de supermarché maintenant en premier j'ai terminé des galettes comme ça des galettes végétariennes donc j'en ai terminé deux boîtes différentes alors mes préférées c'est les galettes boulgour et sarrazin à l'émental là c'est la marque céréales bio et c'est une marque que je trouve soit chez Leclerc soit chez Lidl aussi je connais cette marque depuis des années alors il y a les anciens et nouveaux packaging il me semble ceux-là ça devait être les anciens packaging et ça c'est les nouveaux celle à l'émental c'est vraiment mes préférées après j'alterne avec d'autres goûts pour tester d'autres trucs et pas manger tout le temps les mêmes mais celle-ci c'est vraiment mes préférées et je les rachète très souvent ça fonctionne avec de la purée ça fonctionne avec des pâtes et de la sauce et ça en plus des légumes et ça c'est aussi ce que j'utilise quand je me fais des burgers par exemple donc voilà franchement j'aime bien et je les ai déjà rachetées d'ailleurs celle à l'émental ouais c'est vraiment mes préférées et une autre sorte que j'aime beaucoup aussi mais un peu moins que celle à l'émental mais que j'ai déjà rachetées aussi c'est celles qui sont au boulgour et millier avec des champignons celle-là je les aime bien ça sent vraiment bien les champignons et elles sont vraiment bonnes moi je les fais cuire assez doucement quand même à la poêle sans rajouter de matière grasse et du coup ça croustille vraiment à l'extérieur c'est vraiment fondant à l'intérieur et tout c'est un truc que j'aime beaucoup au niveau de la texture et au niveau du goût c'est très sympa donc voilà je rachète les deux j'ai une préférence pour celle à l'émental mais voilà j'alterne les goûts et donc celle-ci je les aime beaucoup aussi au niveau des gâteaux apéritifs maintenant j'ai deux choses depuis la semaine dernière comme je vous ai dit j'adore prendre des apéritifs donc voilà j'ai pas mal de trucs je cumule toujours pas mal de choses en premier des petits sablés de la marque Michel et Augustin les sablés Cantal et Noix de Muscade alors c'est des sablés apéritifs ils ont une large gamme je crois qu'il y a 6 ou 7 goûts dans les petits sablés apéritifs comme ça parmi mes préférés il y a ceux au Cantal et Noix de Muscade ça sent un petit peu la sauce béchamel du coup à cause de la Noix de Muscade c'est vraiment pas mal au niveau du goût ça c'est pas la première fois que je les achète et voilà je les aime bien donc de temps en temps je les achète après c'est une marque qui est quand même assez chère donc voilà j'achète pas tout le temps mais de temps en temps j'aime bien et la deuxième chose pour l'apéritif je crois que je vous l'avais déjà montré mais je suis plus trop sûre donc dans le doute je vais vous le remontrer à nouveau c'est des gâteaux apéritifs comme ça donc c'est un mix de chez Lay's ça existe en goût salé ou bien goût fromage là c'est le goût salé que je vous présente aujourd'hui et du coup c'est un assortiment de 4 biscuits apéritifs différents qui sont rassemblés ensemble il y a les Fritel et les Cônes 3D qu'on peut trouver à l'unité et sinon les deux autres qui sont les meilleurs selon moi dans le sachet on peut pas les trouver à l'unité donc c'est pour ça que j'achète les mix même si j'aime bien Fritel et les 3D mais voilà mes préférés c'est les deux autres j'ai découvert ça il y a quelques mois grâce à ma meilleure amie qui connaissait déjà et moi je connaissais pas trop et vraiment je les adore et du coup à chaque fois qu'on fait un apéro ensemble j'en achète parce que voilà je trouve ça trop trop bon donc je pourrais tout à fait vous les recommander surtout du coup pour les deux autres goûts vraiment mes préférés c'est les petits tortillons comme ça c'est trop trop bon les grids aussi j'aime bien et après les autres voilà sans plus mais c'est quand même bon c'est un petit mix que j'aime bien et que je rachète du coup très très souvent ensuite au niveau des petites sauces j'ai terminé plusieurs trucs style pesto, sauce tomate donc en premier de la marque Monoprix Gourmet j'avais testé le pesto rosso aux tomates séchées alors celui-ci je l'ai bien aimé même si c'est pas mon préféré mon pesto préféré de tous les temps je pense que j'en ai une boîte là je vous montrerai après ce que c'est mais voilà c'est pas mon préféré celui-ci mais il était quand même plutôt bon je pourrais tout à fait le racheter je vais pas très souvent chez Monoprix souvent quand j'y vais c'est en sortant du travail c'est sur la route du retour et voilà j'y vais et souvent j'ai faim en sortant du travail donc j'achète des trucs qui étaient pas trop prévus et ça me coûte souvent cher pour pas grand chose voilà Monoprix c'est pas donné mais j'aime bien y aller quand même une fois de temps en temps donc j'avais testé ça un jour j'avais très faim en faisant les courses et franchement voilà c'était plutôt bon mais c'est pas mon préféré et mon préféré je vous l'ai déjà présenté plusieurs fois je crois c'est un pesto de la marque Sacla que moi je trouve chez Leclerc alors je le trouve pas dans tous les Leclerc je trouve que celui-ci il est un peu galère à trouver c'est le pesto aux tomates séchées qui est bio et qui est sans gluten donc moi je le trouve chez Leclerc au rayon bio alors trop dégoûté la dernière fois que j'ai fait des courses je voulais en reprendre parce que souvent j'en prends 3 ou 4 pots pour tenir un mois, un mois et demi parce que je mange du pesto très très souvent les midis et il y en avait pas en fait il y avait toutes les autres sortes de pesto de cette marque là ils ont plein de sortes différentes que ce soit pesto ou sauce tomate ils ont plein de choses il y avait toutes les autres mais il n'y avait pas celle-ci donc j'ai pas pu en reprendre mais voilà c'est vraiment celui-ci mon pesto préféré je le trouve super bon je sais pas ce qu'il a en plus par rapport aux autres mais voilà ça fait des années que je préfère celui-ci donc j'achète pas que celui-là parce que de temps en temps voilà j'aime bien tester d'autres trucs mais je crois que j'y reviendrai toujours à celui-ci en tout cas j'ai hâte de retourner chez Leclerc et j'espère le trouver la prochaine fois que j'irai et dernière sauce ça c'est une sauce que je vous présente depuis pas mal de temps aussi c'est une sauce de chez Lidl que je connais depuis des années c'est la sauce tomate à la napolitaine dans la gamme bio alors dans la gamme bio ils ont 3 sauces tomates différentes qui ont toutes un bouchon d'une couleur différente moi c'est celle qui a le bouchon vert que je préfère il y en a une qui est un peu style bolognaise mais vegan donc avec des protéines de soja j'ai testé une ou deux fois mais j'étais pas trop fan et l'autre c'est une sauce Arabiata il me semble en tout cas elle pique un petit peu donc pareil je suis pas trop fan vraiment ma préférée c'est celle-ci voilà quand je mange pas des pâtes au pesto souvent je mange des pâtes à la sauce tomate donc voilà ça dépanne bien d'en avoir toujours de côté et elle coûte vraiment pas grand chose chez Lidl donc à chaque fois que j'y vais je fais un petit stock ensuite j'ai terminé un pot de vèche gras alors ça je vous en ai déjà parlé aussi plusieurs fois c'est en fait une alternative vegan au foie gras j'ai découvert ça il y a plusieurs années à l'époque je prenais le faux gras de la marque Gaia et en fait j'ai découvert l'autre marque là il y a 2 ou 3 ans je crois et maintenant je prends plus que cette marque là que je préfère donc c'est la marque que je retrouve ça Senfas que moi je trouve en magasin de bio donc je la trouve chez Naturalia la plupart du temps Naturalia c'est le magasin bio qu'il y a sur la route du travail en fait au centre-ville donc voilà c'est celui où je vais le plus facilement mais je pense que c'est dans tous les magasins bio je l'achète toujours en grande quantité on va dire j'en prends 3 ou 4 pots quand j'y vais et comme ça voilà je n'ai pas besoin d'y retourner tout le temps c'est un truc que je trouve quand même super bon en petite tartinade, en petit pâté végétal comme ça c'est fait à base de noix de cajou en fait principalement donc c'est vegan et c'est fait en France et c'est bio moi j'aime bien ça pour tartiner sur du pain ou quoi alors après j'ai fait tester à des gens qui mangent du foie gras pour eux il n'y avait aucun rapport avec le foie gras vraiment ça n'avait pas du tout le même goût moi comme je ne mange plus de foie gras vraiment ça me convient très très bien je trouve le goût sympa et voilà j'en achète de tout en temps même hors période de fête, de noël et tout ça j'en mange assez souvent dernier produit salé avant de passer à tous les produits sucrés que j'ai terminé ces derniers temps là c'était une soupe de la marque Knorr c'est les soupes qui sont en bouteille en verre je ne sais plus, ah si c'est la gamme comme à la maison moi je les avais trouvées en promo en fait je les achète que quand elles sont en promo donc je les avais trouvées la première fois chez Noz et maintenant je les trouve de temps en temps chez Leclerc en fait ils font des promos dessus donc je les achète à ce moment là parce que sinon au prix fort je trouve qu'elles sont beaucoup trop chères j'en ai testé pas mal ces derniers mois et là du coup c'est celle qui était à la courgette ricotta et parmesan alors c'était bon, c'est pas ma préférée mais c'était bon dans les autres que j'avais testé il y avait potiron je crois la classique qui était super bonne et j'avais testé aussi champignons champignons persillades que j'avais pas trop trop aimé non plus celle-ci j'ai préférée par rapport à celle aux champignons mais voilà c'est rien d'exceptionnel mais après j'aime bien avoir toujours des soupes de côté les soirs où j'ai pas envie de cuisiner je fais ça avec des tartines une petite tartinade et ça fait vraiment bien l'affaire donc je pourrais tout à fait racheter si je la retrouve en promo uniquement et maintenant on passe à tous les produits côté sucré alors en premier je me suis racheté des céréales ça faisait très longtemps que j'avais pas acheté ce genre de céréales et la dernière fois j'avais plein de tickets restos à utiliser fin janvier en fait avant qu'ils périment et du coup je me suis fait plaisir à des courses chez Leclerc donc je me suis pris des Chocapic Duo alors je préfère vraiment les Chocapic Duo par rapport aux Chocapic classiques parce que moi tout ce que j'aime dans les Chocapic Duo en gros c'est les pétales blancs c'est recouvert de je sais pas si c'est un truc au lait ou bien un peu chocolat blanc comme ça en tout cas je les trouve trop trop bonnes ces céréales donc voilà je me suis pris juste une boîte parce que je voulais pas manger que ça non plus quand j'ai des céréales j'ai tendance à en manger tous les matins donc c'est un peu... il faut pas faire ça tout le temps donc voilà j'essaye de pas en acheter à chaque fois que je vais en course mais j'ai beaucoup aimé ces céréales là et je pense les racheter dans pas longtemps en tout cas ça m'avait manqué de manger ce genre de céréales et voilà j'étais trop contente de m'en être rachetée ensuite des gâteaux que j'avais pas acheté depuis un petit moment et qui étaient en promo donc j'en avais profité c'est des gâteaux de la marque Bjorg c'est les fourrés au chocolat noir alors ça existe aussi chocolat au lait mais j'ai déjà testé moi en fait je préfère le chocolat noir parce que c'est quand même moins sucré donc ceux là je les avais acheté plein de fois il y a plusieurs années et ça faisait un petit moment que je les avais pas repris et là voilà c'était en promo donc j'en ai profité c'est des biscuits en fait carrés avec du chocolat noir au milieu je les trouve super bons ces gâteaux je les achète de temps en temps pas trop souvent non plus j'essaye de pas avoir des gâteaux en permanence chez moi parce que sinon j'ai tendance à manger que ça donc voilà j'essaye de pas en acheter trop souvent non plus mais je les trouve super bons et je continuerai à les racheter une fois de temps en temps seulement au niveau des desserts j'ai deux choses de la marque Andros Andros c'est une marque que je connaissais pas trop jusqu'à il y a quelques mois et en fait là ils font de plus en plus de produits dans une gamme qu'ils appellent gourmand et végétal donc c'est des desserts qui sont complètement vegan et du coup j'ai testé pas mal de choses ces derniers mois alors en premier la mousse au chocolat que je connaissais déjà mais que j'ai racheté ça pareil j'essaye de pas en acheter tout le temps non plus parce que bon j'aime bien en manger une fois de temps en temps mais voilà pas à tous les repas non plus donc j'essaye de pas trop en acheter mais j'aime bien en faire plaisir de temps en temps quand même avec ce genre de choses donc là c'est une mousse au chocolat qui est à base de lait de coco et je la trouve super bonne je la connaissais déjà du coup je l'avais testé il y a pas mal de temps mais voilà ça faisait un petit moment que je l'avais pas acheté du coup je l'ai racheté là et j'ai vraiment bien aimé je pense la racheter dans pas longtemps vraiment en vegan en mousse au chocolat je trouve que ça fait vraiment la blague alors j'aime bien aussi la mousse au chocolat classique mais voilà c'est vrai que j'en achète pas parce que habituellement celle qui est en supermarché il y a toujours de la gélatine dedans donc voilà moi j'en achète pas parce que je mange pas de gélatine mais du coup avec l'alternative là en vegan c'est vraiment sympa et voilà je pense les racheter dans pas longtemps et dans le même genre un dessert qui contient d'habitude de la gélatine en supermarché et que du coup j'achetais plus depuis très longtemps c'est le liégeois au chocolat alors ça je crois que c'est un petit peu plus nouveau la mousse au chocolat elle existe depuis plusieurs années je dirais mais ça j'ai testé seulement récemment là alors c'est pas au lait de coco c'est au lait d'amande cette fois-ci si je me trompe pas il y avait aussi un goût au caramel moi j'ai pris au chocolat parce que c'est ce que je préfère et c'était la première fois du coup que je remangeais un liégeois depuis que je suis végétarienne donc depuis 5 ans maintenant et c'était trop trop bon vraiment j'ai pas regretté du tout parce que c'était super bon d'habitude voilà il y a toujours de la gélatine dedans donc j'en achetais plus depuis très longtemps et là super contente de pouvoir en remanger à nouveau donc j'ai beaucoup aimé et je rachèterai peut-être pas tout de suite mais en tout cas c'est sûr que je rachèterai à un moment on va rester dans les produits vegan et j'ai terminé non pas un mais deux sachets de chamallow vegan que je trouve moi soit chez Auchan soit chez Monoprix c'est la marque Not Guilty qui font du coup des bonbons vegan il n'y a pas que les chamallows mais voilà les autres j'ai testé plusieurs autres trucs mais je suis un petit peu moins fan mais les guimauves comme ça je les ai déjà acheté plein 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 de fois et je les trouve trop 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 bonnes donc voilà je continue à les racheter une fois de temps en temps du coup c'est un produit qui est sans gélatine qui est bio, sans conservateur, sans colorant éco-responsable aussi voilà c'est assez bien au niveau de la démarche des labels etc et c'est quand même très très bon ça faisait pareil super longtemps que je n'avais pas mangé de guimauve j'ai découvert ça il y a à peu près un an je dirais et depuis j'en achète quand même assez souvent et le dernier produit pour cette édition des produits terminés c'est des petits chocolats que j'avais acheté chez Sostrain Grains il y a pas mal de temps et là ça a arrivé à péremption en fait donc voilà je les ai mangés cette semaine c'est de la marque Chocolaterie de Margot donc c'est des produits qui sont faits à côté de Bordeaux il me semble et en fait c'est des brins de chocolat noir saveur orange on avait les mêmes à la menthe mais que je n'avais pas acheté, pas testé du tout parce que je n'aime pas du tout le chocolat à la menthe mais j'avais pris ceux-là qui étaient à l'orange moi j'aime beaucoup les orangettes au chocolat et je pensais que ça allait être pareil mais en fait non c'est du chocolat à saveur d'orange mais du coup il n'y a pas de morceaux d'orange à l'intérieur c'était vraiment sympa voilà je pourrais tout à fait les racheter après on ne les a plus en ce moment donc pas sûr que je les rachète et que je les remange un jour mais c'était sympa à tester et voilà j'ai bien aimé ce petit produit et voilà c'est tout pour mes derniers produits terminés côté nourriture et j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires je vous lirai, je vous répondrai avec plaisir comme d'habitude et quant à nous on va se retrouver très vite dans une prochaine vidéo à bientôt